Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On est présentement dans la région du Bas-Saint-Laurent. Regardez derrière nous comment c'est beau. Il y a le fleuve, il y a le soleil, le coucher de soleil s'en vient. C'est super beau. On est plus précisément à Pointe-au-Père, où est-ce qu'on va dormir cette nuit. Dans le fond, on a décidé de partir hier matin. Il n'a pas fait beau toute la journée, donc on en a profité pour faire pas mal de route. On a fait un bon quatre heures de route pour se rendre à Rivière-du-Loup, où est-ce qu'on a fait notre premier spot, où est-ce qu'on a dormi. Encore là, on a dormi sur le bord du fleuve. C'était paisible, le petit vent, c'était frais. On a super bien dormi, c'est cool, hein? Oui, t'as une belle première nuit. Ouais, c'est ça, à son rondon ici, moi je vais peut-être en profiter pour pêcher, vu qu'il y a peut-être de la morue ici. Fait qu'on va en profiter, se faire un petit cocktail, se faire à souper. On est vraiment très contents d'être dans cette région-ci. Ça faisait très longtemps qu'on voulait la faire, la région. Ouais. Fait qu'on est contents de la découvrir, puis jusqu'à date, on n'est pas déçus. Je trouve qu'elle a un petit peu des airs de la Côte-Nord, tu trouves-tu? Ouais, ça ressemble. Ouais, elle a un peu des airs de la Côte-Nord. Ouais. Mais on vient te découvrir du bassin-laurent. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et là, là, à tous nos voyages qu'il a vu pêche, puis je ne l'ai jamais vu ramasser quelque chose. Ah non, une fois sur la Côte-Nord. Quand il est remonté, avec les roches qu'on avait comme ça, son poisson est tombé entre les roches. Oupsi! Petit anecdote. Rosa a le très peur des roches. Le peur des hauteurs. Le peur des hauteurs. Le peur des hauteurs. Le peur des hauteurs. Le très peur des roches. Fait que quand il est sur des... Tu sais, c'est des grosses roches, là. Puis à chaque fois qu'elle passe d'une à l'autre, là, tu sais, ça ne bougera jamais, là, ces capes de roche, là. J'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber. C'est moi, j'ai peur de tomber. Moi, je sais qu'ils ne tomberont pas. C'est moi la grosse roche qui va tomber. Mais c'est-tu confiance? Non, c'est ça. Je ne peux pas confier. C'est pas chaud, là, le bas du fleuve, hein? Ah! Ah! Quelle est l'escalier? Enfin, c'est pire. Non, il est-il d'où il? Rosalie? Ça, c'est une chaise pour les personnes normales. Et ça, une chaise pour toi. Ha! 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 Where are we? Au Parc national du Bic Du Bic Ladies and gentlemen, à Rimouski On vient d'arriver pis on commence le sentier pis c'est déjà super beau donc là on va faire le tour au début, on a aimé ça faire le cap à l'arignante qui est comme le sentier le plus populaire au Bic, mais l'affaire c'est qu'il faut se timer avec les marées et malheureusement, on a manqué notre shot Il aurait fallu qu'on soit ici à 9h matin, mais là il est déjà rendu midi parce que là on s'est levé tard, on a profité du moment pis là on est arrivé trop tard fait que là l'eau elle a monté fait que là c'est plus accessible fait que là on a demandé à la personne à l'accueil lequel des sentiers serait le best pis elle a dit le chemin du Nord fait que c'est lui qu'on fait Yes sir! on est ici pis on s'en va là on est ici pis on s'en va là salut! salut! donc là on vient d'aller voir le cap à l'orignal on a pas fait le sentier, mais on a vu son cap le début pis c'est vraiment très beau d'aller voir la vue pis là on va voir un autre vue qui est à mouille cul je sais pas si ça se dit de même mais c'est là on s'en mouille cul mouille cul donc on s'en prête à quitter le parc national du Bic c'est ici qu'on a passé une bonne partie de la journée c'était très plaisant pis dans le fond en achetant notre passe pour la journée ici on avait accès aux duches fait qu'on en a profité pour prendre une bonne duche là on est tout bref, ça fait du bien pis là on quitte le parc pour se rendre à Saint-Flavier puisqu'il y a des statuettes qu'on peut visiter fait qu'on va se rendre là pis on va peut-être en profiter pour aller à la cantine du Capitaine un endroit réputé pour ses fruits de mer fait que ça va être bon hum ça va être bon hum c'est une bonne raison pour venir à Saint-Flavier fait que comme vous savez on collectionne les petits les petites patch fait qu'aujourd'hui on est allé au Bic on a acheté une petite patch du Bic wow la va vie et on l'ajoute à tous nos autres patchs on remercie c'est comme si tu l'as vu ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ouais ! Tu dis-tu à aller au vlog, hein, Pat ? Oui, salut ! Salut, gang ! Mais elle est bonne. Elle est bonne ? Je ne sais pas quelle sorte, mais elle est vraiment pas bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. C'est parti ! C'est parti ! On n'est pas habitués de la chaleur de même, hein ? Non. Bon matin, tout le monde. On quitte Carleton-sur-Mer. C'est déjà la fin de notre petit périple de Rimouski. Malheureusement, ça l'a passé tellement vite. Oui. Toutes bonnes choses à une fin. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu l'as aimée, tu peux laisser un petit pouce bleu. Tu peux la commenter. Mais surtout, tu peux la partager. Comme ça, ça nous aide à vouloir en faire davantage. Ça fait que c'est ça. Abonne-toi. Ciao ! Elle a fait travailler cette petite jeune-là. C'est parti ! Allez, frotte ! Frotte, frotte, frotte !